Des milliers de personnes se sont rassemblées à Kumasi, la deuxième ville du Ghana, pour rendre hommage et célébrer la vie de la reine-mère du royaume Ashanti. Depuis lundi 16 janvier, se déroulent les funérailles de Nana Afiakobi, la 13e reine Ashanti qui a régné pendant 39 ans et qui est décédée à l'âge de 111 ans le 14 novembre 2016. La cérémonie s'est achevée ce jeudi 19 janvier. « En raison des attributs qu'elle possédait, le royaume a effectivement perdu un joyau. Nous espérons que Dieu Tout-Puissant lui donnera un lieu de repos paisible et nous espérons que par la grâce divine, nous trouverons un substitut approprié qui aura les attributs de la défunte. C'est notre souhait. » Aussi connue comme la Sainte Emma, la reine-mère est considérée comme primordiale pour le succès du royaume. Des centaines de dignitaires et de pleureux se sont rassemblés dans la maison ancestrale du royaume Ashanti à Kumasi, la capitale et le siège du pouvoir du royaume, afin de lui rendre un dernier hommage. Parmi les personnalités présentes figuraient l'ancien président ghanéen John Dramani Mahama, le roi du Swaziland, King Swati III, ainsi que des représentants de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis et de l'Ouganda. « L'influence historique du royaume le place dans les bonnes perspectives. Il occupe environ la moitié de la taille du Ghana actuel. Et c'est aussi un royaume qui a préservé la culture du Ghana, parce qu'il y a très peu de pays africains qui ont pu préserver leur culture. » Les Ashanti font partie des civilisations les plus avancées d'Afrique. La communauté avait un système de gouvernance défini et une constitution respectée avant la colonisation britannique en 1874. Alors que la culture de nombreuses communautés africaines disparaît lentement en raison des influences modernes, l'un des rôles clés du leadership Ashanti est de préserver le patrimoine culturel du royaume.